Portrait. Projet. Pépite. Parcours. Expérience. Humans for Change. Humans for Change. Je m'appelle Ettore, j'ai 34 ans. Je suis papa d'une petite fille de 9 mois et demi qui s'appelle Loanne. Et je suis dans la restauration depuis une quinzaine d'années. Donc grand passionné d'alimentation et de cuisine. Et moi je m'appelle Davidé, donc après des études dans le management, j'ai fait un master de en entrepreneuriat. Et j'ai vraiment voulu arriver dans cette branche, car je suis passionné depuis très longtemps d'entrepreneuriat, après avoir été notamment sportif de haut niveau en handball pendant plusieurs années. On s'est rencontrés il y a 26 ans, pour la simple et bonne raison que même si on ne se ressemble pas, on est frère. Moi j'ai passé le début de mon enfance dans la cuisine de ma grand-mère, où j'ai emmagasiné les bonnes odeurs, les bonnes recettes, les bons goûts. Après avoir passé mon bac, j'ai décidé, ayant un oncle qui est restaurateur, d'apprendre la restauration, parce que ça me permettait de rester en contact avec ce côté culinaire. Et du coup, je me suis lancé dans ce métier de la restauration avec passion, avec dévotion. J'ai gravi tous les échelons. Et je me suis rendu compte, au bout d'un moment, qu'on arrivait à un sacré souci, c'est-à-dire que finalement, ce que je vendais, les valeurs que je portais dans les différentes affaires dans lesquelles j'ai pu travailler, ne représentaient plus, on va dire, la vérité, le côté sain, le côté vraiment qu'on m'a réellement appris. En parole pauvre, pour vous dire ça, on se foutait de la gueule du monde. On vendait des choses vraiment bas de gamme, à un prix d'or. Il n'y avait aucun respect, aucune, on va dire, logique dans ce qui se faisait. Et du coup, je me suis dit, tiens, mon frère qui est passionné d'entrepreneuriat et moi qui suis passionné, on va dire, d'alimentation et de restauration, pourquoi pas unir nos forces, amalgamer, on va dire, nos deux profils complémentaires pour faire quelque chose, on va dire, d'éthique, de sain et plein de passion autour de l'alimentation, tout simplement. Et dans le même temps, moi, j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai fini mon Master 2 et j'avais une opportunité d'embauche et je me suis dit, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Est-ce que je me lance dans un projet où on en parlait au début ? Ou est-ce que j'accepte ? Et j'ai décidé vraiment de me lancer. Donc, j'ai commencé et après, mon frère m'a rejoint six mois après. Et vraiment, le constat est aussi parti du fait que j'allais faire mes courses dans un magasin bio et je ne savais pas quel était quel produit, comment l'utiliser, comment le transformer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier ça avec une force de la restauration. Et là, vraiment, est né notre concept de rassembler dans un même lieu distribution, restauration et culture, l'aspect culturel dans lequel on a été élevé. On a trouvé vraiment ce rassemblement qui a apporté une réelle innovation sur ce marché. Marché de la bio, qui juste pour faire un topo là-dessus, est en majorité détenu par la grande distribution, qui met en valeur donc des produits bio industriels. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment axer sur le bio, mais paysan, c'est-à-dire mettre en valeur des producteurs, des producteurs paysans et leur valeur qu'il y a derrière, les présenter et pour avoir une traçabilité à 100%, que ce soit sur la provenance et une transparence sur les prix. Le projet qui s'appelle Tratino, avec Tratino, on veut créer des tiers-lieux dédiés à l'alimentation écologique, situés en urbain et agencés autour de trois univers interconnectés, une boutique-capicerie pour s'approvisionner en produits sains et bio, un café-restaurant pour se rester à toute heure, boire un verre ou un café ou prendre l'apéro, et un espace d'échange et de rencontre culturelle afin de se détendre, s'informer et échanger avec des producteurs et des acteurs du changement. Ça, c'est l'ambition de Tratino. Changer sa vie pour changer celle des autres. Humans for Change. Humans for Change. By Ticket for Change.